Générique Bien, RMC, la radio d'opinion et l'opinion d'Hervé Gatégno. Ce sont toujours les suites des attentats de Bruxelles qui dominent donc l'actualité. Manuel Valls répète de tous les côtés, nous sommes en guerre. Alors, vous n'êtes pas d'accord, votre parti pris contre le terrorisme, parler de guerre n'est utile qu'aux terroristes. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, RMC. Contrairement à ce que dit Manuel Valls, et je crois qu'il faut le redire, nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes toujours pas en guerre. Nous sommes attaqués par des criminels, des fanatiques, des barbares, on peut les appeler comme on veut, mais ils ne sont pas une armée. Au contraire, c'est ce qu'on est en train de voir grâce à l'enquête. Ils sont un groupe, une mouvance, un réseau de quelques dizaines de personnes qui se connaissent, qui s'entraident. Donc quelques dizaines, c'est beaucoup. Mais on est loin du fantasme de centaines de cellules réparties à travers l'Europe. Donc évidemment, ce que font ces gens-là, ce qu'ils nous font, c'est horrible, mais c'est abusif de parler de guerre à ce propos. Et surtout, c'est servir leur objectif, qui est de nous faire peur, de nous terroriser au sens propre. Donc c'est absurde de faire cela. En fait, on a l'impression que Manuel Valls, et pas seulement Manuel Valls, beaucoup de dirigeants, utilisent les grands mots pour masquer une impuissance. La réalité, c'est qu'en France, comme en Belgique, on n'attend pas des expressions fortes, on attend des réactions fortes, et on ne les a pas. — Impuissance. Le mot est lâché. Vous pensez que les gouvernements pourraient faire beaucoup plus qu'ils ne font contre le terrorisme ? — Écoutez, je trouve paradoxal que les Européens arrivent à se mettre d'accord sur des traités commerciaux, sur des tarifs pour les produits agricoles, à fixer ensemble le niveau des déficits acceptables, mais que ces mêmes Européens soient totalement incapables de créer depuis des années un dispositif antiterroriste européen qui serait la seule solution efficace. Et on le sait. Alors il faut dire les choses. Oui, les Belges ont eu tort de laisser les islamistes avoir pignon sur rue à Molenbeek, par exemple. Michel Sapin l'a dit. On le lui reproche. Mais on a tort de le lui reprocher. Vous savez, Michel Sapin, il parle souvent de façon beaucoup moins claire quand il parle du chômage ou des baisses d'impôts. Donc je trouve que, pour une fois, on devrait lui donner raison. Et puis oui, il y a aussi des carences en France, y compris, comme l'a reconnu Manuel Valls, une certaine passivité envers l'islamisme radical, envers les jeunes multirécidivistes qu'on a laissés s'embrigader, à propos des armes qu'on a laissés circuler dans les cités. Alors on nous parle aujourd'hui de la perpétuité réelle. Pourquoi pas ? Mais il faut bien savoir que la perpétuité réelle, ça n'est pas non plus dissuasif face à des individus qui sont prêts à se faire exploser pour tuer des gens. Alors à chaque attentat, on durcit le ton, mais on ne durcit pas les actes. On a adopté l'état d'urgence en France. Il reste beaucoup d'urgence pour l'État. Vous dites qu'il ne faut pas parler de guerre en Europe, mais il y a quand même une guerre en Syrie. Est-ce que ce n'est pas dans ce pays, Syrie, Irak aussi, que se trouve l'essentiel de la solution ? Oui, évidemment, c'est une grande part du problème. Mais alors pour le coup, c'est une guerre dont nous parlons, mais que nous ne menons pas. La France ne pèse rien ou à peu près rien dans ce qui se passe en Syrie. Nos frappes aériennes sont marginales et on ne veut surtout pas envoyer de troupes au sol. Donc quand même, reconnaissez que c'est une drôle de guerre que celle qui se livre très loin de l'Europe, sans que nos soldats y participent vraiment, mais qui fait quand même des victimes civiles chez nous. C'est quand même très étrange. Ce qui est sûr, c'est que l'Europe doit peser plus pour essayer de trouver une issue en Syrie, mais en sachant là aussi que ça ne suffira pas à stopper le terrorisme chez nous. Il ne faut pas raconter d'histoire. Face à cela, il ne faut ni des discours, ni des législations de guerre, mais une politique de renseignement et de sécurité. Les gouvernements ne sont pas là pour inquiéter les citoyens par des mots, mais pour les rassurer par des actes.